Vous pouvez vous concerter pour introduire du mensonge, mais la vérité sera conservée. Parce que si la parole est corrompue, tout ce qui vient d'avant, après, c'est le poisson. Voilà donc pourquoi les lettres apostoliques, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul vous dit dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 2, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru ? » Alors, si Paul était là et que tu lui dis « Marie, défait les nœuds. » Paul va te dire qu'il t'a enseigné ça. Si Paul était là et que tu lui dis « Marie est montée au ciel le 15 août. » C'est écrit où ? Voilà comment le Vatican a amené des milliards d'âmes, depuis au fil des générations, dans la perdition. Car ils ont dit, « Nous avons pris ce livre. On a pris ce qui était important pour vous. Ne lisez pas la Bible. Lisez la catéchèse de la foi romaine. » qui était un enfant du Vatican. Zélé. « Je connais la maison. » Et oui, je peux attester qu'en tant qu'ancien catholique romain, on ne connaissait pas ce livre. Nous, on connaît la catéchèse. Les sept péchés capitaux. « Assomption. » « Marie qui défait les nœuds. » D'ailleurs, même Jésus, on ne le prie pas trop. Nous, on prie Marie. C'est elle qui doit demander à son fils de demander les choses à son père. Et ainsi de suite. Mais ce n'est pas écrit dans les lettres apostoliques. « Le Seigneur dit tout ce que vous demanderez en nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. » Le Seigneur n'a pas dit, « Voici ma mère ici. Quand vous voulez prier, demandez à ma mère. Elle va me demander. Et moi, je vais demander au père et je vais vous donner. » Ça n'existe pas. Ça, c'est le mensonge de Satan. Comme Satan aussi baptisait des milliards de bébés. Lorsque je baptisais à la tour Eiffel, il y avait de l'engouement parce que c'était un lieu touristique. Et je baptisais en pleine scène. Les gens s'arrêtaient, les touristes par le monde. Ils étaient choqués de ce qui se passait. Et ils se rapprochaient. Mais il s'agit de quoi? C'est le baptême. Le baptême? Mais nous, on n'a pas été baptisés de cette manière. Moi, j'ai pris une femme de 68 ans qui me dit, « J'ai pris mon baptême étant bébé. » Donc, s'il n'y avait pas d'album photo, on allait seulement te raconter que tu as pris ton baptême. Mais toi-même, tu ne sais pas. Voilà pourquoi le Seigneur, que toute la gloire lui revienne à dire, « Celui qui croira, et qui sera... » Donc, avant d'être baptisé, il faut croire. Tu dois d'abord écouter le message qui doit te toucher. Après avoir entendu ce discours, il, sur le cœur, vivement touche. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » C'est là, donc, les trois choses sont prononcées. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous prenons donc Romain 7, qui est égal à la scène de Genèse, chapitre 2, 3. L'écriture dit, « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. » Donc, l'audience qui est devant moi, ce sont des personnes qui maîtrisent la loi, qui connaissent les écritures. « Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Et si une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est pour adultère en devenant la femme d'un autre. En l'autre côté, le lien du mariage, c'est l'homme qui l'a, pas la femme. Alors, vous allez me dire, mais Gaspi, où est le rapport ? Pourquoi il nous parle du mariage ? Le rapport est celui-ci. Verset suivant. « De mes mes frères, » Donc, il explique donc ce qu'il vient de dire parce qu'il vient de m'expliquer quelque chose comme métaphore. « De mes mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis en mort en ce qui concerne la loi. » Alors que t'aimes. Vous étiez la femme de Moïse. Pourquoi vous devenez ma femme aujourd'hui ? Moïse doit d'abord mourir. Voirait donc pourquoi. Moïse étant mort, le nouveau mari est venu pour épouser Israël. Mais Israël était toujours amoureuse de son ancien mari défunt. Voilà pourquoi il disait donc au nouveau mari, « Mais Moïse nous a dit, Moïse nous a dit, Moïse nous a dit, Moïse vous a dit, mais moi, je vous dis. » Si ton mari défunt est parti et quand notre homme se dirait ça à toi, tu ne vas pas lui dire dans son foyer, « Mon mari ne faisait pas comme ça. » Ton ancien mari n'est plus là. Tu es maintenant la femme de celui qui vient. Alors chaque mari a sa loi dans sa demeure. Voilà pourquoi il dit, « Si vous m'aimez, gardez-mère. Tout ce que Jésus prêchait dans l'Évangile, ce ne sont pas des choses improvisées. Il vous citait la loi, les psaumes et les... les prophètes. » Voilà donc pourquoi Jean, par cet esprit prêche, il est venu vers les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qu'il a reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir... Voilà donc pourquoi Paul continue en disant, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis en mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. De sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Sur laquelle nous étions retenus. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Et non selon la lettre qui a vieillie. Verset 7. Que dirons-nous donc? Y a-t-il... La loi est-elle péchée? Est-ce que la loi est péchée? Paul dit loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par... La loi. Donc il vous prêche le jardin de Ney. Ça veut dire que l'homme qui était dans l'Éden, il avait la grâce. L'âme de vie. Dès lors que Dieu introduit le commandement, le Satan se présente. Pourquoi il se présente? Pour exciter l'homme de transgresser la parole de son Dieu. En notre thème, la loi. Et la transgression, c'est le péché. Désobéissance. Désobéissance. C'est donc ça qu'on appelle iniquité. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péchée? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la mort. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras... » Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Qui a dit à Adam? « Le jour où tu mangeras-tu... » C'est donc ce qu'il dit. « Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi toutes sortes de convoitises car sans la loi, le péché est mort. » Donc, dès lors que Dieu met la loi, Satan vient. Voilà pourquoi Paul dit « Le péché saisissant l'occasion, mais séduisit. » Voilà donc comment le péché entre et l'homme part du corps de lumière au corps de poussière. Car, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix et je me suis caché. Parce que je suis... Mais avant, tu étais quoi? Avant, il était... Vêtu. Car être vêtu, c'est la grâce. Être nu, c'est la mort. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Voilà donc comment cette mort. Paul récupère dans ça et vous dit Romains 5, verset 1. Prenons-moi ma partie, verset 12, directement. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi « Comme par un seul homme, le péché est entré dans le... et par le péché, la mort. Et qu'ici, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, je ne sais pas si vous comprenez. Le péché n'est pas imputé s'il n'y a pas de loi, dit Paul. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à Adam. Tu n'étais pas lorsqu'Adam a... Mais lorsque tu es sorti du vent de ta mère, tu es né avec le corps à d'art. C'est donc ce corps qu'on appelle péché. Donc le péché, ça n'a rien à voir avec... J'ai volé. Non. Ça, ce sont les fruits du... Puisque la chair a déjà été maudite. Donc tout ce qu'il va sortir sera maudit. Voilà donc pourquoi Jésus doit laver la chair là. Il doit purifier cette chair. Mais comment il va purifier cette chair ? Puisque tous qui sont sortis d'Adam, nous sommes tous nés avec un corps. C'est ce corps que nous portons aujourd'hui. Voilà pourquoi ce corps a des faiblesses. Donc, Dieu a condamné le péché dans l'art dont le bébé qui vient de naître à l'instant où je parle là. Lorsqu'il sort du vent de sa mère, il sort avec un corps. Ce corps-là est déjà imprégné du péché. Donc l'enfant n'a rien fait. Mais il est déjà... Voilà donc pourquoi les catholiques disent, les catholiques romains, non, il faut vite baptiser le bébé parce que s'il meurt, comme ça, il part au paradis. Mais qu'est-ce que Paul dit à propos d'un bébé ? Le bébé est sanctifié par son parent. En commentant, c'est ? Vos enfants sont sains. Donc, si la mère a le Saint-Esprit, l'enfant est sanctifié. Même un mari païen qui est avec une femme, une soeur en Christ, qui a le Saint-Esprit, avec une femme, une soeur en Christ, qui a le Saint-Esprit, on dit qu'il est sanctifié. Et pour terminer cette écriture en disant, que sais-tu femme si tu sauveras ton... que sais-tu mari si tu sauveras ta... dont l'enfant bénéficie de la sanctification de son parent. Voilà pourquoi s'il part étant bébé, il est sauvé. Mais même, s'il grandit, il doit accepter Jésus-Christ par la prédication de l'éthique. Donc, tous les bébés qui ont été baptisés dans le système du Vatican, c'était pour ça. Moi, j'ai encore les photos quand j'ai été baptisé étant bébé. Voilà, vraiment, bébé, on m'a protégé. Je ne savais pas ce que je fais. Alors, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il vous permet de comprendre que dans le Vatican, parce que le Jésus du Vatican, c'est le Jésus le plus connu sur Terre. C'est un faux Jésus. Le Jésus, vous allez entrer dans les salons, vous allez voir une photo, on va dire que c'est un faux Jésus. ce n'est pas le vrai Jésus. Et le message de ce Jésus est faux. Le vrai Jésus, c'est le Jésus des Épitres apostoliques. Alors, l'Écriture contient en disant au verset 14, Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par la même transition semblable à celle d'Adam. Lequel est la figure de celui qui devait venir ? Donc, il y a un Adam qui devait venir. Le premier Adam, c'est l'ombre du second. Donc, si nous voyons Adam de l'ombre manger le péché de sa femme, c'est celui-ci qui porte les péchés de l'homme. Aime ta femme. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour lui-même pour c'est l'amour qui fait en sorte qu'Adam consomme le péché de sa femme. pour la protéger. Pourquoi ? Parce que cette femme n'a pas été créée par le limon de la terre directement. Elle sort de l'homme dans son corps. si elle avait été créée à part entière, Adam n'allait pas la suivre. Il allait dire « Ah, vu que tu as désobéi, tu vas mourir seul. Dieu va me donner une autre femme. Mais comme cette femme provient de lui, il ne peut donc pas abandonner son propre corps. Nous sommes le corps du nous sommes sur terre. » Voilà pourquoi Christ doit revenir prendre son corps. Alors par amour, il a porté nos transgressions. Mais comment il va donc porter les transgressions ? C'est ce que nous disons. Dans Romain 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchie de la loi du péché et de la mort. Car la chose est impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la... En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chaise semblable à celle du... C'est donc là que l'évangile commence. Dieu a envoyé son propre fils. dans une chaise semblable à celle du... dont le corps de Jésus ressemble à notre corps mais ce n'est pas pareil. Je prends souvent l'exemple de la faiblesse de l'homme. C'est quoi ? C'est la femme. Et la faiblesse de la femme, c'est l'homme. Autant de Jésus. Il y avait aussi les belles femmes. de la manière dont les princes des Philistères sont allés faire le complot avec Dalila parce qu'elle était belle. Ils ont dit à Dalila « Séduis-le. » « Séduis-le. » « Flatte-le. » Pour qu'il te dise son secret. Et Samson est tombé. Le Samson musclé on caresse ses cheveux sur les cuisses de la petite Dalila parce qu'il a séduit. Alors, le Seigneur Jésus même si on envoyait quel genre de femme belle il ne pouvait pas être sédu. Pourquoi ? Parce que sa chair n'est pas adamique. Mais si moi qui vous parle mais si moi qui vous parle une belle fille parle l'écriture dit l'homme prudent voit le danger de loin et ça en détourne. Là-bas, il n'y a pas que j'ai le Saint-Esprit. Oh non, je suis homme de Dieu. ça va, rien ne va se passer. Après demain, vraiment, je vous demande pardon et ne sais pas comment ça arrive. Avec ça, il n'y a pas que j'ai le Saint-Esprit. On dit fuyer l'impudité. On ne dit pas résister à l'impudité. On ne fuit pas. La seule manière de fuir l'impudité c'est de se marier en Corinthien 7. Donc lorsque je vois, je reconnais que ah, ça c'est mon genre. Il faut que je je fuis. Mais le Seigneur il n'en avait pas besoin parce que le corps adamique est faible. Voilà pourquoi on dit qu'il a porté encore semblable à celle du péché. Alors, il y a un homme qui vient lui dire « Oh, tu es vraiment un docteur venu de Dieu. » Nicodème, Jean chapitre 3. Et Jésus lui dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume. » Et Nicodème dit « Mais comment un homme peut-il naître quand il est ? » « Faut-il encore qu'il entre dans le sang de sa mère et qu'il ressorte pour être né de nouveau ? » Voilà dans le cerveau de l'homme un docteur de la loi. Mais Jésus lui dit « Ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit est tu entends le bruit du tu ne sais pas d'où il vient et où il il en est ainsi de tout homme qui est né de l'est. » En l'ocatème, Jésus est en train de lui dire « Toi, tu es avec Adam. Tu es de la terre. moi, je ne suis pas de là, je suis du dans toi. Comme tu es poussière, tu dois retourner à là. Moi, comme je suis esprit, je dois retourner à là. Voilà donc pourquoi lorsqu'il est mort, son corps ne s'est pas décomposé. Et comme son corps ne s'est pas décomposé, la terre l'a rejetée. C'est ça dont la est jetée. C'est ça dont la prophétie de Jonas. Il ne vous sera donné aucun miracle si ce n'est le miracle de n'arriver pas à digérer Jonas. Et si ton organisme n'arrive pas à digérer quelque chose, il le rejette. C'est donc ça qui s'est passé avec le Seigneur. La terre a cherché à le décomposer. Mais la terre s'étonnait que, mais quel est cet homme qui ne se décompose pas. Car la prophétie disait dans le livre de Psaume, tu ne permettras pas que ton sang voit la corruption. Dans cet encorce, comme ce corps est venu du ciel, ce corps retourne au ciel. Alors oui, l'esprit immortel, un seul esprit immortel. Il n'y a pas deux immortalités. Il n'y a pas de co-immortalité. Comme il n'y a pas de deux dieux, ni de trois. Un seul est immortel. Il ne ment jamais. c'est dans lui qu'on appelle la vie. Alors, nous sommes prisonniers dans la chair de notre grand-père. Ou je dirais notre père à Adam. Nous sommes prisonniers. Alors, pour que nous sortons de ce corps et que nous retournons où on était avant, le lieu très saint, il faut le pardon. Et la condition pour pardonner, c'est le sang. Selon Hébreu, chapitre 9, verset 22. Hébreu 9, verset 22. L'écriture dit, je prends ma part du verset 21, il fut pariement l'aspersion avec le sang. C'est Moïse. Je prends verset 22. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple, les commandements de la loi prient le sang des veaux et des boucles avec de l'eau de la laine écarlate et de l'isope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du cul. verset 22 Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang il n'y a point de et sans effusion de sang il n'y a point de c'est là la clé du message céleste pour que vous sortiez les faux enseignements de trois dieux en un dieux le père dieux le fils dieux le sain d'esprit trinité ils n'ont pas compris si vous avez compris le mécanisme du pardon ils allaient comprendre qui est venu il n'y a point de pardon le péché sans effusion de alors je vous pose la question est-ce que l'esprit a du sang l'esprit n'a pas de sang car l'esprit n'est pas matériel l'esprit est immatériel l'esprit est invisible nous donnons l'écriture 1 Timothée chapitre 1 verset 17 l'écriture dit au roi des siècles immortel invisible sale dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles amen je répète au roi des siècles immortel il ne meurt pas invisible il n'est pas matériel sale dieu pas deux pas trois sale dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles amen alors nous prenons un Timothée 6 verset 13 à 16 qui dit aussi je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement de vivre sans tâche sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus que manifestera en son temps le bienheureux le seul souverain le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs qui seul possède lui il n'y a pas de co-i mortalité un seul possède dit qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir acquis à partir l'honneur et la puissance éternelle amen alors oui l'esprit n'a pas de matière voilà pourquoi le Seigneur Jésus lui-même dit à la femme samaritaine Dieu est c'est là où les musulmans butent donc alors Dieu est esprit mais vous dites que Jésus est Dieu mais Jésus lui-même dit Dieu est esprit alors l'esprit dont veut pardonner les les descendants d'Adam mais la condition pour pour pardonner il faut l'effusion de s'il n'y a point d'effusion de sang il n'y a point d'euro alors alors l'esprit va donc se façonner un corps corps parce que c'est dans le corps qu'on trouve du sang c'est c'est dans ça que Paul va appeler mystère de la piété 1 Timothée 3 16 le mystère de la piété est grand Dieu en grec Théos a été manifesté en chair justifié par l'esprit vu des anges prêché aux gentils cru dans le monde et élevé dans la à l'autre côté nous revenons encore dans l'ombre et la réalité voici l'ombre voici la réalité ce que je fais l'ombre fait la alors vous comprenez le langage de Jésus le père fait le fils le fait pareillement si le père ressuscite les morts le fils ressuscite aussi pourquoi les gens ne comprennent pourquoi les gens ne comprennent le Dieu invisible est devenu visible pourquoi parce que ce corps doit être égorgé ou encore sacrifié pour que le sang qui coule de ce corps purifie l'air péché des hommes voilà donc pourquoi si vous ne comprenez pas par cette explication dans la loi en ce qui concerne le sacerdoce il y avait combien d'acteurs Paul nous enseigne qu'il y avait deux acteurs il y avait le sacrificateur et l'animal en d'autres qu'on termine le sacrifice deux acteurs le souverain sacrificateur et le sacrifice un qui a le couteau l'autre dans la loi on ne veut pas comprendre la réalité alors lisons un peu la loi la loi l'écriture dit verset 1 c'est puissant c'est que vous en entendre si vous ne comprenez pas vous ne pouvez pas comprendre la croix de Golgotha Genèse 23 verset 1 après ces choses Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham et il répondit me voici Dieu dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac va-t'en au pays pour le 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 au lieu pour aller au lieu que lui avait dit le troisième jour Abraham le 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 dit à ses serviteurs restez ici avec l'âne moi et le jeune homme nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous pourtant il sait qu'il va sacrifier l'enfant comment il a su qu'il allait revenir c'est ce qu'on appelle mouvement prophétique Abraham prit le bois pour l'holocauste le chargea sur l'enfant qui portait la croix Jésus Abraham prit le bois pour l'holocauste le chargea sur son fils il et pendant L'enfant lui porte déjà le bois, le père lui porte le feu et le... Il faut voir. Si vous ne voyez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre la croix. Alors Isaac parlant, parce qu'Isaac remarque qu'il y a un élément qui manque. C'est bizarre. Papa, on a l'habitude de faire les sacrifices, mais aujourd'hui, il manque quelque chose. Alors Isaac parlant à Abraham, son père dit, mon père, il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pouvoira. Lui-même, de l'agneau pour l'Holocauste. Donc l'élément du sacrifice, c'est Dieu qui pourvoit. Si tu parles des moutons, Isaac, ou les agneaux qu'on cherche. L'agneau-là, c'est Dieu l'humain. L'humain qui? S'au-pouvoir. Voilà donc pourquoi. Lorsqu'il fut arrivé, au lieu que Dieu leur avait dit, Abraham y éléva un hôtel et rangea le bois. Il y a son fils. Donc Isaac comprend que c'est lui le sacrifice. On s'était dans cette conversation-là, mais j'imagine, Paul et son fils, leur fils ont commencé, mais papa, tu fais quoi? Papa, non, 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 non. Voilà pourquoi on partait, il n'a pas dit à Sarah. Que Sarah, vraiment, c'est vrai que Dieu nous a bénis dans notre vieille, mais Tom, tu connais ce Dieu-là. Il dit qu'on lui donne Isaac en sacrifice. Sarah n'allait pas accepter. Sarah avait dit, pardon, avec ton Dieu-là, partez. Donc il n'a pas, il n'a pas dit à Sarah, il est parti. Et s'il a dit aux jeunes, aux deux serviteurs, qu'ils étaient avec eux, Abraham étendit la main et pris leur pouteau. pour égorger son fils. Abraham l'appela des cieux et dit, Abraham! Nous, c'est la loi. Maintenant, si nous sommes des totaux spirituels, nous n'allons pas comprendre. On va être figés sur la scène que nous venons de lire. Mais si nous sommes donc de l'église, où Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la halle, alors nous ne devons pas comprendre comme monsieur et madame tout le monde. Alors expliquons à la croix. Abraham, le sacrificateur, c'est lui qui a le couteau. Isaac, le sacrifice. Qui est mort ce jour-là ? C'est le bélier. Maintenant, le bélier, c'est le père de qui ? De l'agneau. Car le petit bélier, c'est ce qu'on appelle agneau. Et le grand agneau, c'est ce qu'on appelle bélier. En d'autres termes, c'est Abraham qui est mort ce jour-là. C'est lui le bélier. Et Isaac est reparti. Parce qu'Isaac, c'est là la vie. Ici en Afrique, si le père a déjà 95 ans et qu'il a son fils, qui a peut-être 13 ans, l'avenir, c'est le fils. Le père, on le voit déjà dans le tombeau. Voilà pourquoi dans les villages, lorsqu'on voit le fils de cet homme, on voit le père. En d'autres termes, l'expression fils n'a rien à voir avec un bébé qu'on porte. Le fils, c'est la vie. Le langage espère. Voilà pourquoi Dieu n'a pas de fils en proprement dit. Si vous voulez être dans la logique, allons jusqu'au bout. Pour avoir un fils, il faut une femme. La femme de Dieu, c'est qui? Si vous voulez prendre le secteur de la logique, allons dans la logique jusqu'au bout. Dans l'expression fils de Dieu, c'est la vie. Dieu manifeste la vie. Voilà pourquoi Jésus disait, je suis le chemin, la vérité est là. Je suis la résurrection. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie et... Je suis l'âme de vie. Je suis le pain qui est descendu du... C'est l'âme de vie. En d'autres thèmes, lorsque Adam pêche, on met les chérubins pour fermer l'accès à Adam. Alors, Adam ne peut plus passer pour aller manger l'âme de vie et de vivre éternellement. Car, si Adam passe pour manger l'âme de vie, étant dans le péché, victoire du monde des ténèbres. Éternellement. Je répète, victoire du monde des ténèbres. Voilà pourquoi lui-même, écoutons ce que Dieu va dire à ce point. Verset 22, verset 23. Et l'éternel, Dieu le chassa du jardin d'Éden. Pour qu'il cultiva, prenons-moi la partie verset 2. L'éternel, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du eu. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, si Adam mange l'arbre de vie, étant dans le péché, le péché devient... Est-ce que c'est donc une petite mission? Empêchons-le d'avancer, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'éternel, Dieu le chassa du jardin d'Éden Pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris C'est ainsi qu'il chassa Adam Et le mit à l'orient du jardin d'Éden Du jardin d'Éden Les chérubins qui agitent une épée Flormoyant Pour garder le chemin de l'âme de vie Alors, ces chérubins, c'est qui? Est-ce que ce sont des anges? Si ce sont des anges Nous savons qu'il y a un Qui a séduit les anges L'Écriture le dit Il a séduit un tiers De l'armée céleste Donc, il peut aussi venir Bon, nous sommes des gens Dieu nous a dit de garder le chemin Ah, mais Dieu Il veut régner seul Si Adam mange Est-ce que vous vous en rendez compte? Que nous serons éternels? Laissez passer Adam Toi, tu seras général Et toi, mon premier ministre Nous allons régner sur le monde des ténèbres Il a séduit un tiers des anges Donc, personne ne pouvait être le gardien Du jardin d'Éden Si ce n'est Dieu Parce que personne ne peut corromper Les gens ont chanté un cantique Ils ont dit Gardien de l'éternité Vous connaissez ce cantique? Reçois l'adoration Tu es le Dieu Dieu de gloire Notre victoire Digne Tu es le Seigneur Emmanuel Dieu Et ce qu'ils ont donc compris Ce qu'ils ont chanté Parce qu'il est vraiment écrit Qu'il est le gardien De l'éternité Voilà pourquoi on dit Que l'ange de l'éternel Campe autour de tout ce qu'il le Créait Donc, l'âme de vie est là Vous allez laisser deux anges-là Satan va les séduire Alors, lui-même s'oppose A l'ennemi Car c'est un vaillant gué Exode quête L'éternel est un puissant guéri Voilà donc comment Dieu Va donc organiser Sa venue Sur cette terre Mais il vient comment Car il doit porter Encore semblable A celui du Le guerrier Va prendre Sa couronne Et va la Déposer Va descendre sur terre Comme un Un agneau Sans éclair Sans trompette Car Dieu Lorsqu'il était Descendu Dans Exode 19 Les enfants d'Israël Ont vu Dieu Ils ont eu peur Car quand il descend Il y a tremblement de terre C'est comme ça Qu'Israël L'attendait Puisque leurs pères Leurs aïeux Leurs aïeux Ont vu la descente De Dieu Dans le désert Exode 19 Donc pour eux Lorsque Jésus Vient leur dit Je suis celui qui suit Mais attends On n'a pas vu D'éclair Ni de trompette Ni de puissance Et Jésus disait Le royaume de Dieu Ne vient pas de manière A frapper l'air Pourquoi ? Parce qu'il est descendu Sans la couronne Et l'image Que tout le monde A de Jésus C'est de Jésus Avec la couronne Des pines Si on lui a mis La couronne Des pines C'était pour se moquer De lui Tu dis que tu es roi Où est ta Couronne Pourtant C'était le roi Des rois C'est ce que Paul prêche Et en vous Les sentiments Qui étaient en Lequel existant En forme de N'a point regardé Comme une proie Arrachée D'être égal à Dieu Mais s'est dépouillé Lui-même On dépouille Quelqu'un de quoi ? S'est dépouillé Lui Lui-même Et il est venu Comme un simple C'est donc ça Le lion Ne peut pas Accomplir Le rôle du pas Du pardon Car le lion N'acceptera jamais Qu'on le touche Il dévore Il attaque Il déchire Mais l'agneau Supporte tout L'agneau Supporte les moqueries L'agneau Supporte Les crachats On a percé Ses mains Et ses pieds C'est ce que Le Christ Le tout puissant A fait pour nous Le tout puissant Sous forme d'homme Qui peut croire à ça ? C'est ici C'est ici que les intellectuels Dissent que les chrétiens S'en fous Comment un Dieu tout puissant Maître absolu De l'univers Visible et invisible Créateur de toutes choses Peut venir se faire fouetter Par ses propres créatures Vous-même réfléchissez Un peu Ben justement C'est ici que le cerveau S'arrête En Corinthiens 2 Verset 12 Nous employons Un langage Spirituel Pour les choses Spirituelles Mais l'homme animal Ne comprend pas les choses De l'esprit de Dieu Car elles sont une Folie pour lui Il ne peut les comprendre Parce que c'est spirituellement Qu'on en juge C'est ça la puissance Le Seigneur est venu Comme un simple homme Il a porté nos Grands récits Alors Abraham Préfigure Le père Voilà pourquoi on l'appelle Père de la La prophétie a trois tempos Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob Les prophètes Quand ils priaient C'est comme ça Qu'ils commençaient à prier Toi le Dieu d'Abraham D'Isaac Et de eux Mais ça veut dire quoi Dieu d'Abraham D'Isaac et de Jacob Parce que Jésus va dire Oh oh saddicéens Que Dieu n'est pas Le Dieu des morts Il est le Dieu des Vifs Ils étaient choqués Mais Abraham est Morts Isaac est mort Jacob est Donc Dieu n'est pas Le Dieu Jésus dit Dieu est le Dieu Des vivants Et non le Dieu D'Air En d'autres termes Dieu d'Abraham Dieu d'Isa Dieu de Jacob C'est lui-même Abraham C'est lui-même Isaac C'est aussi lui-même Jacob Trois tempos Abraham La volonté Isaac Le mariage Jacob Qui repend l'héritage Sur toute la terre Voilà pourquoi Les douze apôtres Doivent aller jusqu'aux Extrémités de la terre Pour prêcher l'évangile Donc le Saint-Esprit Descend sur ces douze Pour propager le message Sur toute la terre Isaac C'est Jésus Qui doit se marier Voilà pourquoi C'est le seul Qui a eu une seule Une seule femme Et Abraham Les promesses Si Israël est sauvé C'est pas les promesses De son père C'est ce que Paul nous rappelle Dans Romains Chapitre 11 Alors oui Le Seigneur Jésus-Christ Vient donc Sur la terre des hommes Dans Genèse 22 Cette scène Préfigure la croix Et Paul Va donc prêcher sur ça Dans Hébreu Toujours Neuf Paul nous dit Je prends en partie Verset 11 Mais Christ est venu Comme souverain Sacrifié Qui avait le couteau Abraham Des biens à venir Il a traversé le tabernat Plus grand et plus Qu'il n'est pas De cette création Qu'il n'est pas Conçu de main d'homme C'est-à-dire qu'il n'est pas De cette En notre thème Le tabernat Dont on parle C'est le corps Formé Dieu Doit venu Souter Le souverain Sacrificateur Travaille dans un Sanctuaire Même dans le désert Il y avait ce qu'on appelait La tente d'art Modernement C'est devenu La maison du Présent Construite par Salomon De chronique chapitre 2 Verset 6 Maintenant Le souverain Sacrificateur Celeste Lui aussi Doit Officier Dans un Temple Sauf que Qui peut construire A Dieu un Temple Car l'Écriture dit Dieu n'habite pas dans des temples Faits de mort Alors Dieu lui-même Va se construire Son temple Car personne n'a les mesures De Dieu Salomon dit que Voici les cieux Et les cieux des cieux Ne peuvent le Je lis cela Deux chroniques Chapitre 2 Verset 6 L'Écriture dit Mais qui a le pouvoir De lui bâtir une maison Qui a le pouvoir De lui bâtir une maison Puisque les cieux Et les cieux des cieux Ne peuvent le Contenir Et qui suis moi Pour lui bâtir une Personne ne peut bâtir A Dieu une maison Parce que Pour bâtir A Dieu une maison Il faut avoir Ces mesures Qui a dans les mesures De Dieu Car Salomon Dit déjà Que l'univers Inter-sidéral Dans toute son immensité Ne peut pas contenir Dieu Alors ça sert à rien Que lui bâtir une maison Il y avait seulement fait Un truc qu'on va brûler Alors Dieu lui-même Vient donc se façonner Son tabernacle Sa maison Avec ses mesures Jésus Qui peut me donner le verset De comment Marie est tombée Enceinte Et quand Marie tombe en scène Par les paroles De Gabriel Est-ce que c'est la première fois Que Dieu vient annoncer La naissance d'un enfant Est-ce que Dieu peut être envoyé Dans Dieu lui Il vient Il dit à une femme Que tu vas tomber en scène Tu es ton grand fils Qui a annoncé La naissance d'Isaac Genève 18 C'est Dieu lui Qui a annoncé La naissance de Samson Qui a annoncé la naissance de Jésus C'est là où l'évangile devient compliqué Alors question Gabriel la même C'est qui Est-ce qu'Isaac Et Samson Et Samson Sont supérieurs A Jésus Si nous disons Que Jésus est Dieu Dieu lui-même Vient annoncer la naissance D'Isaac Dieu lui-même Vient annoncer la naissance De Samson Mais quand Dieu lui-même Vient naître Qui annonce La naissance de Dieu Donc Dieu va envoyer Un simple ange Venir Il va dire Que bon Je vais naître C'est là Où l'évangile devient compliqué En notre thème La personne qui a parlé Avec Abraham Sur la montagne L'ange de l'éternel C'est qui Pourquoi on l'appelle Ange donc C'est lui que Paul L'appelle Ange de eux Un seul L'esprit de la Prophétie De Genèse Jusqu'à l'Apocalypse Il n'y a qu'un seul esprit Qui travaille Pas deux Alpha Omega Il n'y a pas deux esprits Qui travaillent Un seul esprit Qui travaille De l'alpha à Est-ce que La mort Et la résurrection De Jésus Ont été annoncées Qui a annoncé La mort Et la résurrection De Jésus Gabriel Daniel Daniel chapitre 9 Que je vais lire Daniel 9 Verset 20 L'écriture dit Je parlais encore Je priais Je confessais mon Péché Et le péché De mon peuple D'Israël Et je présentais Mes supplications A l'éternel Mon Dieu En faveur De la sainte montagne De mon Dieu Je parlais encore Dans ma prière Quand l'homme Gabriel Que j'avais vu Précédemment Dans une vision S'approcha De moi D'un vol Rapide Au moment De l'offrande Du soir Il m'instruisit Daniel c'est qui ? C'est un prophète Donc qui enseigne Daniel ? C'est gars ? C'est donc lui L'esprit de la Prophète C'est lui Qui a prêché Par tous les Il m'instruisit Et s'entendant Avec moi Et il me dit Daniel Je suis maintenant Je suis venu maintenant Pour ouvrir ton œil Qui ouvre l'intelligence ? Moi je connais Qu'il n'y a qu'une seule personne Qui ouvre l'intelligence Luc 24 45 L'écriture dit quoi ? Il a ouvri l'aise Pour qu'il comprise l'aise Qui a dit ça ? Jésus Christ Maintenant Qui ouvre l'esprit de Daniel ? Gabriel En d'autres thèmes Jésus Gabriel L'étoile L'enfant Où est le roi des Juifs Qui vient d'eux ? Car nous avons vu son L'étoile Voilà pourquoi L'étoile là Les gens ont cru que c'est l'étoile de la nuit Lorsqu'on fêtait Noël On mettait le sapin Au bout du sapin Une étoile Et l'enfant On le mettait où ? Vers les racines là-bas On appelait ça la crèche Mais les mages suivent qui ? L'étoile Honnêtement Est-ce que l'étoile là Vous pensez que c'était quoi ? C'était vraiment l'étoile de la nuit ? Cette étoile C'est Gabriel C'est lui qui a guidé Les mages Pour aller se prosterner devant Mais les mages Représentent quoi ? Puisque Dieu interdit la Magie L'astrologie La divination Deuteronome 18 Verset 9 Celui qui fait ces choses Est en abominant Devant l'éternel Mais pourquoi donc ce sont les mages Qui ont le signe du tout puissant Aucun prophète n'est au courant Que Dieu Est entré dans la dimension Mais aucun Prophète Ce sont les sorciers Que Dieu montre Mais pourquoi ? Parce que l'enfant Toute l'armée Céleste Doit se prosterner Que ce soit les démons Que ce soit les anges L'âge de L'humilie Dont les mages Représentent le monde Et ce jour là On dit Il se joignit à L'ange Une multitude De l'armée Il se joignit à Donc un ange Et les autres se joignent à A lui En notre thème Dieu lui-même S'est prosterner Devant son tabernacle Que tous les anges De Dieu là Il est adoré Dans les érotes Célestes Il est aussi adoré Sur Que tous Genoux fléchissent Car tous Genoux fléchissent Dans les cieux Et je suis là Et toute langue Confesse que Jésus Christ est Seigneur Même si ici Vous refusez De l'adorer Dans les hauts Dans l'est Peut-être Vous n'avez pas L'idée De qui est Christ Le monde Que tu vois Prends juste L'avion Tu regardes Un peu En bas Tu vas T'imaginer La grandeur De ce Dieu